M. Abdelkader Messahal, bonjour. Bonjour. Alors, le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, un dialogue sera emprunt de confiance avec une forte coopération. Le dialogue entre les deux rives, c'est important dans le contexte actuel, M. Messahal. Évidemment, en fait, comme vous venez de le souligner d'abord, un grand bonjour à tous les auditeurs de la radio LG Chaine 3. En même temps, effectivement, comme vous venez de le souligner, dans le contexte actuel, cette réunion avait toute son importance. C'est un importance compte tenu un peu des défis que connaît notre région. Quand je parle de la Méditerranée occidentale, il y a trois grandes problématiques qui nous préoccupent. Il y a la problématique, bien sûr, de la migration. Nous sommes devenus un espace concerné par ce phénomène, notamment la migration clandestine. Il y a les phénomènes de la sécurité qui se posent à nos pays dans cette région. Il y a également les règlements des conflits, notamment en Libye et au Mali. Donc, la réunion était opportune dans la mesure où ça nous a permis, comme vous le savez, le cadre du dialogue des sectes plus sectes, un dialogue informel. Donc, on a eu des discussions très, très franches sur les différentes préoccupations de nos pays. Ce qui nous a permis quand même de dégager, si vous voulez, quelques pistes qui vont nous permettre à l'avenir d'approfondir cette concertation, cette coopération sur ces trois grandes problématiques qui nous intéressent. Il y a bien sûr l'autre problématique qui nous intéresse, c'est celle du développement. Donc, nos partenaires du Nord, notamment, s'intéressent de plus en plus. Quand on parle du développement, on parle non seulement de l'investissement, mais on parle également de l'emploi des jeunes. Enfin, il y a des questions qui touchent à l'environnement, qui nous concernent. Comme vous le savez, nous sommes dans un espace voisin, d'un espace désertique, le Sahara. Il y a une désertification qui se fait. Donc, il y a également les effets qui sont la conséquence des changements climatiques qui touchent toute la région. Donc, toutes ces questions ont fait l'encher d'un large échange de vœux entre nos ministres durant cette quatrième session du dialogue 5 plus 5. Ce que je dois dire, je dois souligner pour marquer l'importance de cette réunion, c'est qu'il est rare que les dix pays soient présents. C'est-à-dire qu'au niveau des mises d'affaires étrangères, ce fut le cas hier à Alger, en plus de la présidence du secrétaire général de l'UMA, de la présidence du secrétaire général de l'UPM, mais également du commissaire de l'Union européenne chargée de la politique de bon voisinage. Donc, l'intérêt qu'a suscité Alger pour que cette concertation se fasse, et comme je l'ai dit, cette réunion s'est tenue dans d'excellentes conditions. Mais justement, vous le dites à l'instant, M. Abdelgadam Sahel, il est rare que les dix pays soient réunis au même endroit, dans le même jour. La présence du ministre des Affaires étrangères marocain, il l'a qualifiée comme étant une présence qui ne rentre pas dans la coopération bilatérale. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à sa réaction à l'issue de ses travaux ? Il a raison. Ce n'était pas une réunion bilatérale, c'était une réunion multilatérale. Ce n'était pas une réunion bilatérale entre l'Algérie et la France, ou l'Algérie et l'Espagne, ou l'Algérie et la Tunisie, ou l'Algérie et la Libye. Donc, c'est une concertation, c'est un dialogue entre les cinq plus cinq, qui ne rentre pas dans le cadre du dialogue bilatéral. Il avait raison de le dire. Alors, autre question, qui a été largement abordée hier, c'est la question de la sécurité entre les pays de la rive sud et nord de la Méditerranée. Aujourd'hui, M. Mesahel, ce qui est relevé, c'est la lutte anti-terrorisme et sa nécessité de son renforcement, par rapport, vous le dites souvent, par rapport à ce qu'a vécu l'Algérie, ce que vivent aujourd'hui certains pays du monde. Aujourd'hui, le retour des combattants terroristes d'Ache, l'Algérie met en garde. Il serait pratiquement 6 000 terroristes africains sur les 30 000 qui pourraient rejoindre, qui ont rejoint les groupes terroristes, qui pourraient revenir. C'est une question qui préoccupe énormément l'Algérie, M. Mesahel. Absolument. La question de la lutte anti-terrorisme, c'est une question qui préoccupe l'Algérie. Non seulement l'Algérie, mais elle préoccupe tous les pays de la région et gérer même toute la communauté internationale. Nous, dans notre action diplomatique, la question de la lutte anti-terrorisme, c'est devenu une priorité de la diplomatie algérienne. Donc, nous sommes pays fondateurs du forum global de la lutte contre le terrorisme, qui siège d'une manière régulière au niveau de New York, qui regroupe plus de 60 pays. Donc, nous sommes très actifs à l'intérieur de ce forum. Ce forum se décline en plusieurs, comment dirais-je, sous-comités. L'Algérie co-président avec le Canada, le comité du forum global sur le Sahel. Nous sommes très présents. Le président est champion parmi les chefs d'État. Il est en quelque sorte le porte-parole de l'Afrique pour ce qui concerne les questions liées au terrorisme et à la sécurité. D'ailleurs, au prochain sommet de l'Union africaine, le président présentera un rapport sur ses activités. Comme vous le savez, Alger a abrité pas mal de réunions ces derniers temps en liaison avec cette thématique. Nous avons abrité deux réunions du forum global. Donc, l'une sur le lien qu'il y a entre le crime organisé et la lutte antiterroriste. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un lien qui est établi, il est avéré. Entre le crime organisé, tous les migrations clandestines, l'histoire des passeurs et le terrorisme, c'est un fait établi. Donc, nous sommes en quelque sorte leaders et c'est une, je disais, on avait présenté un memorandum l'an dernier sur la stratégie africaine. Elle s'est déroulée, nous avons tenu deux réunions à Alger, une réunion à Oran, donc des experts de haut niveau africains. C'est un peu pour essayer de coordonner un peu notre action et puis un peu faire en sorte que le plan d'action, qui a été d'ailleurs adopté à Alger par l'Union africaine dans les débuts des années 2000, se déroule dans de bonnes conditions. Nous avons abrité également une réunion, comme je disais, du forum global sur le lien qu'il y a entre le crime organisé et le terrorisme. Nous avons également, au nom de l'Union africaine, abrité notre réunion à Oran et à Constantine sur la place de la femme, ce qu'on appelle les femmes médiatrices, dans les processus de paix. Donc, c'est une question qui est devenue, comme je disais, l'une des priorités de notre diplomatie. Elle est l'une des questions prioritaires dans tous les forums mondiaux. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est la connexion terrorisme-crime organisé. En raison de cette situation, par rapport aux 6000 terroristes africains sur les 30 000 étrangers, et en rejoint les groupes terroristes, notamment DASH, en raison de cette situation, vous annoncez, M. Massahel, que l'Algérie maintient un haut niveau de vigilance à l'intérieur de son territoire et sur toutes les frontières. C'est la situation en Libye qui préoccupe le plus actuellement l'Algérie ? Non, c'est dans notre environnement immédiat. L'Algérie maintient un haut niveau de vigilance, ça tout le monde le constate. Et nous rendons hommage à nos forces armées, à nos forces de sécurité. L'Algérie est quand même un pays qui est, je le disais, moi je le dis toujours, nous sommes dans un isolement positif. Nous sommes un pays qui est entouré de zones de grandes turbulences. Il est évident que notre armée se déploie tout au long de nos frontières, elle le fait bien, pour défendre notre souveraineté, notre intégrité territoriale. Il y a des entourbulences. Vous savez, quand cette question, je crois qu'on en a parlé plus d'une fois, nous faisons des efforts en direction du retour de la paix et la stabilité en Libye et au Mali. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Parce que moins on s'éloigne d'un État fort, d'un État avec des institutions, d'un État juste, plus on ouvre la porte à la présence, comme vous venez de souligner, d'abord du terrorisme ou du retour de ces combattants étrangers. Donc nous travaillons à une solution politique qui préserverait l'unité, l'intégrité territoriale de la Libye, mais également qui permettrait à ce pays de retrouver sa stabilité à travers des institutions nationales fortes. Mieux quand vous avez des institutions fortes. Là, vous pouvez réellement prendre en charge notamment vos problèmes de sécurité. Et là, je pense notamment à une armée unie en Libye. C'est la même chose pour le Mali. Donc plus on va vers la mise en œuvre des accords nés du processus d'Alger, c'est-à-dire les accords de Bamako nés du processus d'Alger, plus on resserre l'étau, si vous voulez, sur tous les facteurs négatifs que connaît ce pays, par là aussi une turbulence dans le Nord, où il y a une présence des grands trafics, où il y a une présence de terrorisme, où il y a une présence, donc ces liens qui se font entre le rythme et le crime organisé. Donc nous, nous investissons, si vous voulez, dans cet esprit d'accompagner les Libyens dans leur sortie de crise. Et là aussi, il n'y a que les Libyens qui peuvent arriver à leur problème, il n'y a que les Maliens qui peuvent arriver à leur problème. Il ne faut pas se faire d'illusions. La communauté internationale peut être d'un support, elle peut aider, mais la solution est la clé entre les mains des Libyens en Libye, entre les mains des Maliens en Mali. Alors l'option militaire ne saurait être acceptée, elle mènerait vers le chaos et la partition, c'est votre déclaration, monsieur Messahel. Mais certains pays souhaiteraient aujourd'hui impliquer militairement l'Algérie dans ces conflits. Quelle est votre position et quelle est la réponse ? Non, ces pays savent que l'Algérie ne s'appliquera jamais, militairement, ces pays le savent, ils le disent, on discute. En fait, vous savez, cette question, je crois qu'il y a des clarifications qu'il faut apporter. La lutte antiterroriste pour nous est une priorité. Vous parlez de la Libye, vous parlez du Mali, vous parlez du Sahel, nous sommes les premiers concernés. Il y a mille manières d'accompagner nos frères Maliens et nos frères Libyens dans la lutte antiterroriste. Je prends le cas des pays du Sahel, nous faisons énormément, nous le disons rarement, mais nous faisons beaucoup, dans le renforcement des capacités de ces pays, que ce soit le Niger ou le Mali. Et maintenant, l'occasion m'est donnée, je vais le dire, nous formons des troupes d'élite au Niger, au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Des troupes d'élite, c'est-à-dire formés, des troupes spéciales formées dans la lutte antiterroriste en territoire saharien. Et ça, la formation coûte énormément. Nous apportons une aide logistique, ça coûte énormément. Nous apportons une aide humanitaire, ça coûte énormément. Je donne un chiffre à peu près sur ces dix dernières années, on a consacré près de 100 millions de dollars. Dans l'aide comparée à ce que font d'autres pays, qui font peut-être beaucoup de bruit, ou à d'autres organisations, l'Algérie apporte sa contribution. Donc il y va de la sécurité de l'Algérie, bien évidemment, nous le faisons pour ça, pour préserver notre pays, mais nous le faisons également par devoir de solidarité. Mais justement, l'Algérie apporte sa solidarité et son expérience. Le Mali est sur les traces de l'Algérie, avec bien sûr son projet de loi d'entente nationale. Vous savez, il n'y a pas d'alternative à la reconciliation et à l'entente nationale. Nous avons vécu des périodes très difficiles. Nous avons vécu une décennie noire. L'Algérie, grâce à la sagesse de son président, vous savez, j'étais dans une tournée où j'avais été porteur d'un message du président de la République à ses homologues des pays arabes, notamment au Moyen-Orient. Et ma visite avait coïncidé avec la publication par l'Institut Gallup du fameux rapport sur la sécurité dans le monde. Et ce fameux rapport avec là, c'est l'Algérie, parmi les dix pays les plus sûrs, exactement à la sixième place. Alors, un des chefs d'État, donc, j'ai eu le privilège de rencontrer, pour le remettre, donc, le message de son frère, le président Abdelaz Boutoulehra, m'a posé la question en me disant, où est-ce que vous étiez en 1997 ? Vous étiez un pays au bord de la guerre civile. Aujourd'hui, vingt ans après, vous êtes devenu un pays sûr. Je vous dis, il n'y a pas de miracle à cela ? Ça, c'est le génie des hommes et c'est la sèche des hommes. Donc, toute la politique qui a été venée par le président de la République depuis 1999, là, aujourd'hui, a permis de parvenir à ce genre de résultats. Et j'ajouterais, vous m'avez parlé tout à l'heure d'une question sur le retour des combattants étrangers. Nous sommes très vigilants, nous savons qu'il y a un retour. Ça se calme un peu en Irak, ça se calme en Syrie. Il est évident qu'il y a un retour des combattants étrangers. Bon, ça part dans toutes les directions, ça part du côté de l'Afghanistan. Mais ça vient également de ce côté-là, que ce soit vers le Sahel ou vers la Libye ou vers d'autres pays. Donc, nous restons très vigilants. Et à une question qui nous a été également posée, nous avons fait un travail extraordinaire, c'est pourquoi l'Algérie est l'un des rares pays qui a moins de combattants étrangers dans Daesh. Et l'explication est toute simple. L'Algérie a fait une politique de déradicalisation, le président de la République a mené une politique de déradicalisation qui a permis à l'Algérie d'être aujourd'hui ce qu'elle est, qui a permis à l'Algérie d'être un pays stable et d'être un pays sûr. Ils sont moins que les autres ? Ils sont combien, M. M'sahal ? Enfin, je n'ai pas de chiffres exacts, mais on peut les compter en dizaines, par centaines comme ça. Alors, à la fin de ce mois, de janvier, le 30 et le 31, se tiendra Addis Abeba, le 28e sommet de l'Union africaine. Est-ce que toutes ces questions seront débattues aujourd'hui, M'sahal, sur la sécurité et la stabilité sur le continent africain ? Bien sûr, les questions de paix et de sécurité et de stabilité seront discutées lors du prochain sommet de l'Union africaine. Ça va être la 30e session de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Parmi les questions qui vont être débattues, il y aura d'ailleurs un conseil de paix et de sécurité, que présidera l'Égypte, puisqu'elle est la présidente du mois, qui sera consacrée exclusivement à la lutte antiterroriste. Donc, nous allons apporter également notre contribution au débat. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le président présentera un mémoire, ce mémoire sera présenté au niveau du conseil de paix et de sécurité, mais également à la conférence des chefs d'État. Alors, beaucoup considèrent que l'enjeu du sommet, c'est l'élection du commissaire pour la paix et la sécurité. L'Algérie candidate, M'sahal, puisque tout le monde en parle aujourd'hui. Non, enfin, il ne s'agit pas d'élection du commissaire de paix et de sécurité. Le commissaire, qui fait un travail extraordinaire, a été élu par la conférence des chefs d'État et il est commissaire de paix et de sécurité. Jusqu'à 1921. Il s'agit du renouvellement des deux tiers de la composante du conseil de paix et de sécurité, qui est composée de 15 pays. Et donc, nous, nous terminons notre mandat cette année. Donc, l'Algérie n'est pas intéressée. L'Algérie, on est déjà sorti une fois du conseil de paix et de sécurité. C'était en 2010, on est revenu en 2013. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de revenir en 2019. Donc, on va faire un petit break d'une année pour nous permettre de revenir en 2019. Je le dis pourquoi, parce que cette fois-ci, c'était un mandat de deux ans. Mais à partir de 2019, c'était un mandat de trois ans. Donc, on est beaucoup plus intéressé par le mandat de trois ans que par celui de deux ans. Et puis, il y a aussi la notion de rotation. Vous savez, des pays, la présence au conseil de paix et de sécurité se renouvelle. Donc, il n'y a aucun lien entre le revêlement de la composante du conseil de paix et de sécurité. Nous ne sommes pas intéressés. Nous reviendrons en 2019 en tant que candidats. Et entre le fait d'avoir un commissaire, il y a huit commissaires. Donc, l'ambassadeur Chergui, au nom de l'Afrique du Nord et l'Algérie, est commissaire. Lui, son mandat roule jusqu'à 2021. Alors, monsieur Abdelkader Moussahel, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions. Déjà, la première, bien sûr, pour votre première sortie médiatique en votre qualité de ministre des Affaires étrangères. Alors, pour demain, vous représenterez le chef de l'État au Forum économique mondial de Devos, qui est placé cette année, c'est-à-dire sous le sceau, pratiquement, du vivre ensemble. Fracture, créer un avenir commun dans un monde égal, égalité entre les peuples. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un ancrage et c'est une opportunité pour réitérer aujourd'hui la nécessité du vivre ensemble ? Absolument. D'abord, comme vous l'avez signalé, pour moi, c'est un grand honneur de représenter le président de la République. Ce forum de Devos, c'est le Forum économique mondial. Et cette année, la thématique, en fait, le thème central, tourna autour de comment créer un avenir commun dans un monde fracturé. Donc, un monde qui connaît le plus de fractures. Si on voit un peu la carte de notre région, il y a des ondes de prospérité et il y a des ondes de turbulences. Donc, c'est un monde qui est fracturé. Je disais hier dans mon intervention devant le forum, enfin, du dialogue des 5 plus 5, que par exemple, pour la Méditerranée, elle a été toujours une, au cours de sa longue histoire, elle a été toujours une zone de fracture. Donc, elle devrait pouvoir devenir un espace de coopération, de prospérité partagée. Elle retrouvait ainsi sa vocation de creuser civilisationnel, culturel et humain. Donc, nous, nous voulons bâtir une communauté méditerranée, nos destins communs, qui favoriserait les échanges, qui favoriserait donc la mobilité entre les deux rives, mais qui s'ancre définitivement dans ce vivre ensemble. Le vivre ensemble, l'Algérie a une expérience extraordinaire. C'est son récent parcours avec la Reconciliation nationale, avec la Concorde civile, avec sa, comment dirais-je, ces problèmes identitaires que l'Algérie a renoués avec sa personnalité, avec sa identité, avec, donc, la Mazir, qui est devenue langue officielle, avec Yanaïr, qui est devenue une langue, une journée chômée et payée, plutôt la fête de Yanaïr, qui est proclamée. Et ça, tout ça nous permet de renforcer cette personnalité algérienne et cette identité algérienne fondée, justement, sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble est un concept, donc, qui s'inspire un peu de la Reconciliation nationale. Et là, je dois rendre hommage à la société civile algérienne et particulièrement à M. Khaled Bentounès, qui est le chef de la tariqa d'Al-Qawiyah, Shadliya, l'Alawiyah, de Moussaghanem, qui s'est investi personnellement dans la promotion de cette idée du vivre ensemble. Et nous avons mené une campagne mondiale à travers les Nations Unies, cette année, pour que le 8 décembre, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution faisant du 16 mai de chaque année la journée mondiale du vivre ensemble. Donc, c'est dire combien est symbolique et combien c'est de l'aboutissement d'un travail qui a été mené depuis déjà quelques mois, mais également qu'il y ait une reconnaissance à ce vivre ensemble, c'est-à-dire une reconnaissance au vécu algérien. Et ça, ça ne fait que renforcer cette image qu'a l'Algérie ou qu'on donne l'Algérie d'un pays de paix, de stabilité et de prospérité. Mais comment assurer ce vivre ensemble aujourd'hui, M. Sahal, dans un monde où les pays verrouillent leurs frontières et renforcent la méconnaissance de l'autre ? Aujourd'hui, justement, demain, je vais... Je vais être panéliste, je vais participer à un panel au nom de M. le Président de la République, qui est dédié justement à la situation. On parle de fractures, puisque la thématique du Forum de Davos tournera autour de ces fractures que connaît le monde. Et je prendrai part à un panel sur les défis auxquels est confrontée la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et là, c'est un partage d'expérience. Donc, c'est un partage d'expérience. Nous avons besoin, dans l'arrivée sud, de plus de stabilité, de plus de sérénité et de plus de cohésion. Il n'y a pas que le problème sécuritaire, mais nous sommes une région qui vit cette stabilité. Et parfois, cette stabilité est, comment dirais-je, elle est instrumentalisée. Elle fait, aujourd'hui, regarder tous les conflits que connaît le monde, sont curieusement centrés sur la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Irak, que ce soit le Yémen, que ce soit la situation, le processus qui reste bloqué en Palestine, ce que connaît la Libye, ce que connaît le Mali, etc. Nous vivons cette zone de fracture, et nous vivons cette zone de... Donc, il y a urgence, si vous voulez, à ce que la paix et la stabilité soient retrouvées. Il y a urgence également, parce que la paix et la stabilité, elle est une, elle ne se partage pas, elle est une, elle est mondiale, elle est totale. Plus il y a de paix et de stabilité dans l'arrivée sud, plus il y a de paix et de stabilité dans l'arrivée nord. Donc, il y a, et ça, c'est le génie des hommes, il faut que les gens font en sorte que tout le monde est gagnant dans le retour à la stabilité et le retour à la paix dans notre région. Donc, nous, notre exercice, demain, partant de notre propre expérience, partant de tout ce qu'on a vécu, partant des politiques qu'amène le président de la République autour de tout ce qui tourne autour de la réconciliation nationale et la déradicalisation, présenter ce personnage qui peut être utile, et nous sommes prêts à partager ce qu'on a vécu. Alors, puisque vous parlez de la région du Moyen-Orient... L'annonce par le président américain de reconnaître Al-Quds, capitale d'Israël, est le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers la ville sainte. L'Algérie a vivement délancé. Est-ce qu'on peut craindre de dérapages nouveaux ou une montée de violences dans cette région ? Nous ne le souhaitons pas. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un processus, que le processus de paix reprenne conformément aux résolutions des Nations Unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Le cas d'Al-Quds a été discuté. Nous allons nous réunir en tant que ministre d'Affaires étrangères le 1er février au Caire pour voir les résultats du comité que nous avons chargé de réfléchir à une stratégie, non seulement pour essayer de préserver le caractère international d'Al-Quds, mais également pour préserver le caractère tel que défini par la résolution du Conseil de sécurité, et aussi pour voir quelle est la stratégie arabe à tenir face à ces défis, et face à ces défis que nous connaissons ces derniers temps. Donc, un blocage du processus de paix politique au Moyen-Orient, et notamment en Palestine, mais également avec des mesures unilatérales qui sont prises, et qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement, et qui ne vont pas dans le sens de recherche de solutions. Bien au contraire, ça risque, comme vous l'avez si bien dit, d'aller vers des dérapages qui risquent peut-être un regain de tension et de violence dans cette région. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette décision a entérêt achevé totalement, toute tentative ou initiative de paix, M. Massahal ? Vous savez, en politique, il faut toujours rester optimiste, ou en diplomatie, en politique, rien n'est achevé totalement et définitivement. Donc là aussi, ça dépendra de la volonté des uns et des autres, de sa volonté également, de faire converger les agendas des uns et des autres, pour que réellement, l'objectif, et le seul objectif qui peut être recherché par tous, c'est de permettre à la stabilité et à la paix d'être instaurés, et permettre également l'application rigoureuse des raisons du Conseil de sécurité. Vous savez, il y a eu sur la question palestinienne, mille et une réductions qui ont été adoptées. Il y a eu sur la question palestinienne également, des accords qui ont été signés entre les partis. Aussi, aujourd'hui, l'essentiel, c'est de revenir à toutes ces résolutions, de revenir donc à tous ces accords qui sont signés, et surtout les appliquer dans toute leur rigueur. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, M. Massahal. Alors, un auditeur vous pose la question, par rapport à la question du terrorisme au niveau de notre région et son instabilité, comment vous évaluez la situation sécuritaire à nos frontières, M. Massahal ? Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que la situation, comme j'ai dit, nous vivons dans une zone de turbulences, aujourd'hui, le terrorisme est en train de s'organiser. Vous avez remarqué que dans le cas du Mali ou dans le cas du Niger, les actions sont quasi quotidiennes. La remarque qui est faite par tous les spécialistes, c'est qu'aujourd'hui, le terrorisme s'adapte. Il s'adapte, il s'est adapté. Après, donc, ses défaites au niveau du Moyen-Rand, vous en parlez du retour des combattants étrangers, vous savez, il n'y a pas plus catastrophique et plus dangereux que le retour des combattants étrangers. Pourquoi ? Nous l'avons vécu, nous, dans les années 90, c'est d'ailleurs le drame que nous avons vécu, la décennie noire que l'Algérie a vécue, c'est en grande partie dû justement au retour des combattants étrangers, à ces jeunes égarés qui sont partis en Afghanistan, soi-disant pour lutter contre les ennemis de Dieu, qui sont revenus en passant par la Tchétchénie et la Bosnie. Ils sont revenus et puis on a connu le drame qu'on a connu, on a connu une décennie noire. Donc, un combattant étranger, généralement, quand il va dans ces zones, il est pris en charge idéologiquement. Donc, il y a un matraquage idéologique, on en fait pratiquement en robot. Deuxièmement, il s'exerce à la lutte militaire, donc il fait une formation militaire, mais il s'exerce notamment sur le terrain. Et surtout, surtout, cette fois-ci, il y a des mutations qui sont, le terrorisme s'adapte. Aujourd'hui, c'est des réseaux mondiaux, c'est devenu une multinationale. Donc, ils ont leur réseau, et ce retour peut être un retour extrêmement difficile et pénible pour les pays de destination de ces combattants étrangers. J'ajouterais également, quand je parle de l'adaptation du terrorisme, c'est qu'aujourd'hui, il s'est adapté avec les nouvelles technologies, les techniques qui utilisent les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous, à Alger, on avait fait une conférence importante au niveau international, dans le cadre du Forum Global, pour faire le lien entre la cybercriminalité et le terrorisme. Aujourd'hui, donc, les réseaux sociaux sont utilisés, faire en sorte que nous avons recommandé à partir d'Alger qu'il y ait un code de conduite au niveau mondial, et nous allons proposer des idées au niveau des Nations Unies pour qu'il y ait une charte mondiale, faire en sorte que ces technologies nouvelles soient bien encadrées, elles soient beaucoup plus utilisées à des fins de lutte au terrorisme qu'à des fins de propagande pour les groupes terroristes. Je terminerai pourquoi vous dites la vigilance, nous devons rester vigilants dans notre région, ça peut répondre un peu à votre auditeur. C'est qu'aujourd'hui, la mutation qui s'est faite, c'est que le terrorisme s'est adapté, et il y a des fédérations qui mutualisent leurs activités entre le crime organisé, entre le terrorisme, et parfois même entre les réunications séparatistes de certains mouvements. Donc nous observons dans l'agent du Sahel le financement, même le financement s'est adapté, il s'est adapté pour le problème du financement, avant il se finançait en vendant du pétrole, aujourd'hui il va se financer par l'utilisation du commerce, de la drogue, du hashish dans notre région. Donc là aussi, la stratégie des pays voisins, et la stratégie régionale doit s'adapter en fonction de ces mutations que connaissent ces mouvements, et surtout, surtout, en fonction de la fédération des activités entre les groupes terroristes au Sahel, en les groupes terroristes au Libye, et en les groupes terroristes que le Bukhara, au Nigéria. Mais justement, par rapport à cette question, comment t'arrirent aujourd'hui les sources de financement des groupes terroristes, quand vous avez les grandes firmes internationales qui financent parfois le terrorisme, qui donnent de l'argent à des terroristes ? M. M. Sahel ? En fait, c'est une grande question, le financement du terrorisme. Vous savez, je disais que le terrorisme s'adapte, avant c'était beaucoup plus financé par la prise d'otages, par le paiement des rançons, par la suite il se finançait par l'exploitation des richesses de certains pays, le pétrole de l'Irak se vendait, celui de la Libye se vend, aujourd'hui, je dis qu'ils s'adaptent, ils s'autofinancent par le commerce du trafic de drogue, du trafic humain. Même les passeurs font partie un peu, si vous voulez, de cette configuration, qui fait qu'il y a des liens directs entre le crime organisé et le... Et dans notre région, ils se financent beaucoup plus par le trafic de drogue. Vous savez, le trafic de drogue dans la région du Sahel ramène plus d'un milliard de dollars par an à ces trafiquants, vous imaginez un peu, cet argent qui est utilisé à des fins de criminalité, et les conséquences, on les connaît. Donc il y a toute une stratégie, nous, nous avons en Algérie, enfin l'Algérie avait proposé, au niveau de l'Union africaine, que nous fassions une conférence à Alger sur le financement du terrorisme, cette conférence va se tenir dans les prochains mois. Alors, très rapidement, sur cette question, tous les discours visent à nous faire rappeler cette période de décennie noire. Est-ce que le but est de nous faire peur, M. M. Sahel ? Non, pas du tout. L'Algérie, je crois qu'elle a tourné une page, une page définitive. Vous savez, il y a toujours une vie après le terrorisme. C'est-à-dire qu'il faut rester optimiste. Je crois que l'Algérie a donné le grand signal qu'il y a une vie après le terrorisme. Est-ce que nous vivons aujourd'hui de paix, de stabilité, de sécurité, de sérénité, malgré les difficultés que nous avons ? Tous les pays du monde ont des difficultés. Elles peuvent être d'autres économiques, sociales, mais nous sommes un pays, quand même, qui a retrouvé sa stabilité, qui a retrouvé sa sérénité. Et ça, ça revient en grand hommage aux hommes, en particulier à M. le Président de la République. Est-ce qu'on peut considérer, M. M. Sahel, que le radicalisme aujourd'hui change de camp ? Puisque aujourd'hui, l'Europe se radicalise, l'Occident se radicalise. Quelles sont les actions qui sont engagées par, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères pour protéger, bien sûr, la communauté algérienne installée à l'étranger, dans tous les pays de l'Europe et de l'Occident ? Ce que nous avons fait, nous, nous avons été le premier pays qui a parlé de déradicalisation. Moi, je me souviens, j'avais pris par une conférence qu'avait organisée le président Obama en février 2015. Tout le monde parlait de radicalisation. Moi, j'ai parlé de déradicalisation. Quelle était l'expérience d'Algérie ? Et pourquoi nous sommes arrivés à ce résultat qui est la stabilité et la sécurité de notre pays ? C'est justement par politique de déradicalisation. La radicalisation, c'est quoi ? Comme vous l'avez si bien dit, nous l'avons dit dans notre discours, nous lisons toujours. La radicalisation, c'est non seulement le discours de l'exclusion de l'exclusif qui a été pendant très longtemps celui des extrémistes qui utilisent la religion, malheureusement, à des fins politiques. Mais également, c'est la xénophobie, le racisme, c'est les mêmes éléments qui font de la radicalisation. Plus il y a de radicalisation à travers la xénophobie et le racisme, et nous attirons l'attention de nos partenaires, notamment du Nord, pour que, justement, ils prennent en charge ce genre de questions. Nous nous avons bien pris en charge, donc on a lutté contre la radicalisation. Ils peuvent également avoir, et ils ont peut-être beaucoup plus de capacités que nous, pour lutter contre les phénomènes de la xénophobie et du racisme. Mais justement, par rapport à cette question, par rapport à l'Algérien qui est mort en Espagne dans un camp de rétention, quelle a été l'action de l'Algérie, M. Messahal ? L'action de l'Algérie a été une action, nous sommes en devoir de protéger les âgés, quels qu'ils soient. Ça, il ne faut pas oublier, c'est des clandestins. Un clandestin, la loi algérienne est très claire. Ils sont passifs de tribunaux et de chez nous. Mais malgré cela, nous faisons un devoir, c'est une obligation pour nous, de protéger les Algériens. Nous sommes constitués partie civile, donc le ministre de la Justice l'avait annoncé. Nous sommes en discussion, donc il y a des avocats qui sont saisis de la chose. Et puis, nous avons un accord judiciaire avec l'Espagne. Et là, nous allons mettre en œuvre, si vous voulez, toutes les actions qui sont prévues par ces accords que nous avons avec l'Espagne. Alors, quelle est votre réaction par rapport à la polémique autour des propos du président américain, Donald Trump, concernant l'Afrique, M. Messahal ? Vous savez, l'Afrique est un continent émergent. L'Afrique est un continent d'avenir. L'Afrique est un continent qui donne beaucoup d'espoir. L'Afrique, donc, elle doit être respectée. Et l'Afrique sait se respecter. L'Afrique sait parler d'une seule voix. Elle l'a fait par réaction. Si ses propos sont avérés, elle l'a fait. Elle l'a fait à travers son président d'exercice. Elle l'a fait à travers le groupe des ambassadeurs aux Nations Unies. Donc, nous restons très sereins. Et nous, justement, en tant qu'Algérie, le président de la République est parmi les leaders qui a boosté, si vous voulez, l'appropriation par l'Afrique, non seulement de ses richesses, mais de son propre devenir, à travers le NEPAD, à travers le mécanisme de revue par les pairs. Nous faisons en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix. Et aujourd'hui, l'Afrique parle d'une seule voix. Et je suis très heureux de la réaction des Afriques à l'égard de ses propos et s'ils auraient été étonnés. Alors, aujourd'hui, par rapport à la coopération avec la France, la question de l'auditeur qui vous dit où est-ce qu'on en est avec la question du rapatriement de ce qu'on appelle aujourd'hui les crânes de nos martyrs ? Oui, il n'y a pas que ça. Lors de la visite du président Macron à Alger le 6 décembre dernier, nous avons convenu d'avancer un peu dans toutes les questions mémorielles. Et puis, parmi les deux questions majeures qui se posaient à nous, c'est le rapatriement de ces crânes, de ces martyrs, de la résistance algérienne qui était dans un musée en France, mais également des archives, faire en sorte qu'on duplique un peu ces archives. Donc, il y a une démarche qui a été faite. J'avais saisi mon homologue français en même temps que notre ministre des Affaires des Mujahedines dans un courrier officiel. C'est courrier, donc on a eu la réponse. Maintenant, c'est des procédures internes à la France qui sont mises en bord conformément aux engagements qui ont été pris par le président français lors de sa visite à Alger. Pour ce qui est des archives aussi, nous avons un comité bilatéral qui s'occupe des archives. Donc, il a été réactivé. et il va se réunir dans les prochains jours. Alors, aujourd'hui, on veut bâtir une coopération très solide avec les pays de l'Afrique par le commerce et les échanges. Quelles sont les actions qui sont engagées de telle sorte à renforcer et densifier la présence algérienne au niveau du continent, M. Messahal ? Puisque vous avez été parmi les premiers à dire que les échanges n'excédaient pas. À l'époque, il y a quelques années, 2%. Oui, il y avait des raisons objectives qui faisaient que les échanges n'excédaient pas les 2%. D'abord, les capacités de l'entreprise algérienne à se déployer en Afrique n'étaient pas évident. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on avait fait une retraite avec le ministre du Commerce de l'époque, avec tous les intervenants, que ce soit parmi les hommes d'affaires algériens ou que ce soit la Banque d'Algérie, la Banque d'investissement, Air Algérie, la CNAN, tout ce monde-là. On avait fait une retraite de 3 jours, on est arrivé au constat après 3 jours que nos entreprises, s'ils produisent à Blida et s'ils ont un marché garanti à Boufferic, ils n'osent pas donc s'aventurer du côté africain. Donc, il y avait d'abord tout un cadre juridique qu'il fallait préparer parce que quand on va investir, il faut que nous, État, nous revoyons un peu les accords que nous avons avec les pays africains pour garantir un peu ce qu'on appelle les investissements et la non-doub taxation donc tous ces accords, cet arsenal juridique a été mis en place. Deuxièmement, il faut que l'entreprise algérienne devienne plus agressive. Aujourd'hui, ils ont des capacités, elles sont présentes. Moi, j'étais à Noé-Chotte il n'y a pas longtemps, il y a maintenant un comptoir permanent qui accueille beaucoup d'entreprises du secteur public et privé et qui se déploient dans cette région. La même chose. Et puis, troisièmement, le facteur le plus déterminant c'est les infrastructures. Il ne faut pas se faire des illusions. Si on n'avait pas de route, on ne peut pas imaginer des échanges commerciaux, notamment avec les pays du sud de l'Afrique, du sud du Sahara, s'il n'y a pas les infrastructures. J'ai reçu en visite officielle mon collègue du Nigeria il y a deux ou trois jours. C'est un grand pays avec lequel nous avons une concertation permanente. On avait trois grands projets. On avait le transsaharien, la fibrotique, le gazoduc. Pour le transsaharien, je peux annoncer la nouvelle. D'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, nous ferons la jonction entre Alger et Lagos. Il restait 222 kilomètres à faire en territoire du Niger. Il fallait mobiliser des financements. Nous avons mobilisé, nous avons trouvé le financement auprès de la Banque africaine de développement, auprès de la Banque islamique de développement, auprès de la Banque africaine et arabe de développement. C'était 183 millions de dollars qu'il fallait mobiliser. Ces moyens financiers ont été mobilisés. Les études ont été faites par la partie algérienne et aujourd'hui, des entreprises algériennes sont sur le terrain pour terminer, faire la jonction et réaliser les 222 kilomètres qui restent à faire pour faire la jonction entre Alger et Lagos. Mais est-ce que la frontière sera ouverte pour favoriser bien sûr ces échanges, M. Massahali ? Le problème ne se pose pas en termes d'ouvrir ou ne pas ouvrir les frontières. Vous savez, il y a des priorités d'ordre sécuritaire qui parfois nous imposent un comportement qui est lié à la présence d'ordre de notre sécurité. Les frontières, c'est des frontières poreuses, elles sont grandes, donc elles doivent être surveillées. Donc le problème avec certains pays d'ouvrir les frontières n'est pas à l'ordre du jour. Alors la construction d'un Maghreb uni, est-ce que c'est un projet qui est toujours à l'ordre du jour ou on peut considérer qu'il est mort et enterré, M. Massahal ? Enfin, ne le souhaitons pas, d'un seul à l'égal, il ne le souhaite pas. Et ça, je profite pour dire que j'ai eu l'occasion de me concerter avec mes collègues Pagréba au cours de, à la veille de l'ouverture de ses travaux. Donc on a eu une longue discussion avec ce général de l'UMA sur la réactivation des activités de l'UMA. J'ai eu des discussions avec mon collègue de Tunisie et de Lévis, j'ai eu même avec mon collègue de Maroc discussion à ce propos. Nous allons nous continuer à nous voir au niveau d'Adi Sabéba, mais il est impératif pour nous de faire redémarrer donc cet ensemble et avec de nouvelles idées. Il faut qu'il s'adapte aux changements, qu'il s'adapte aux nouvelles structures, pour qu'on revoie un peu notre copie. Et ça, nous, l'Algérie, nous sommes prêts à le faire. A plusieurs faits, il y a eu tentative de réunir les mises à faits étrangères de l'UMA. L'Algérie est toujours répandue présent. On revoit à notre copie, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? On revoit à la copie. Envisager l'ouverture de la frontière avec le pays de l'Ouest ? Le problème ne se pose pas en termes d'ouverture de frontière, pas de frontière. Madame, il faut avoir des idées claires et à faire une véritable stratégie. Les frontières, c'est quand on rentre dans une stratégie commune. Par exemple, nous, on avait posé la problématique de l'intégration économique africaine en 2001-2002. Nous avons les mêmes préoccupations. Comment faire face à la désertification ? Comment avoir une politique commune de l'eau ? Comment avoir une politique commune de l'agriculture ? Comment avoir une politique commune de transport ? Il y a énormément de champs qui ouvrent et qui ouvrent l'espace à l'intégration. Nous construisons la route. Ça ne veut pas dire que cette route qui arrive à la frontière marocaine restera fermée à d'états biternam. Non. Si nous avons construit ces routes, c'est parce que nous voulons qu'il y ait une intégration régionale. Vous savez, le Transmaghrébat, nous y sommes pour beaucoup. Nous avons également une ligne qui va de la frontière de la Libye vers la Mauritanie et nous avons cette taxe routière d'Alger jusqu'à l'Egos. Ça, ça veut dire que l'Algérie, elle a une vision régionale, elle a une vision stratégique et les infrastructures comptent parmi, donc font partie essentielle de cette stratégie. M. Abdelkader, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt.